Bonjour ! Petite recette du jour. D'abord, mon plaisir à moi est de tirer les cartes et voilà ce que j'ai eu. Celle-ci et ceci. Ne cours pas après la perfection. Donc, je vous encourage. Ici, je teste. Afin de vous approprier pleinement l'objectif que vous voulez atteindre, pensez à remplacer le « je dois faire ceci ou cela » par « je peux faire ceci ou cela ». Donc, par essai et erreur, on essaie de trouver des produits bons pour nous et pour la nature. Et on y va, on cuisine, parfois on rote la recette. Justement, la première fois, j'ai d'abord acheté ceci. J'ai trouvé ça chez Casa, dans les ustensiles de cuisine. Et alors, je mets l'éponge. Alors, l'éponge. J'ai toujours des anciennes éponges. J'ai testé une éponge au magasin bio, ici. Mais je ne suis pas très, très satisfaite, justement. Et ces erreurs, elles grattent et la nourriture, elle est lavée. Mais la nourriture reste accumulée dans les grains. Donc là, bof. Donc, surtout, pas de perfection. Première fois que j'ai fait mon liquide vaisselle, j'ai utilisé ce savon de Marseille. Et je ne sais pas comment je vais terminer le paquet, parce que le problème de ce savon blanc, c'est qu'il forme des paquets. J'ai dû réduire mon liquide vaisselle et ça n'a pas bien fonctionné. Il est assez... Il faut le remélanger. Tout nouveau. Et ça va encore. C'est blanc. Ce n'est pas parfait, parfait. Parce que je vous dis, quand on ne rajoute pas de l'eau, je le mélangeais, ça ne passait pas par l'ouverture. Je n'ai pas été satisfaite. Alors, mon mari m'a dit, écoute, veux-tu bien reprendre du liquide vaisselle ? J'écoute, parce que... C'est dommage, j'ai plus jeune... Voilà. Ici, ça va ? Du liquide bien. Évidemment, là, on est habitué depuis tout petit à cette perfection de produits. Là, il est bio, donc... Mais ce n'est quand même pas parfait, parfait. C'est un produit belge. Mais le problème, c'est que de nouveau, on a un emballage. Petit à petit, j'essaie d'évoluer. Je vous... Surtout, ne culpabilisez pas. Et dites-vous, j'essaie, ça ne va pas. Oh, j'abandonne. Mais non ! Persévérons ensemble pour trouver des solutions. Donc, je viens de préparer celui-ci. Et là... Oui, je mélange, moi. Il est encore un tout petit peu tiède. Et celui-ci, il est de cette couleur, la couleur du mur, parce que j'ai utilisé du vrai savon de Marseille. Marius Fabre, il y a une succursale en Belgique. Et pour la France, c'est facile. Il suffit de commander. Soit il y en a dans les magasins. Chez nous, il y en a chez Eddy. Soit, on le commande par Internet. J'avais commandé des savons de Marseille. Alors, pour la recette, on peut également prendre, je regarde quand même, prendre le savon de Marseille et le réduire en copeaux. On est quand même une génération de Riffrouf. Ça doit aller vite. On fait du mieux qu'on peut avec les moyens du bord. Alors, je regarde... Excusez-moi, je regarde la recette. Je ne sais pas pourquoi je suis perdue. Un récipient d'inox. Un fouet. Voilà, vous voyez, je fais du mieux que je peux. Je suis un petit peu... Je me trompe. Eh bien, on continue. Quand je joue du piano et que l'on est en public, que l'on se trompe, eh bien, il fallait continuer de jouer malgré la moiture des mains, malgré la sueur dans le dos. On continue. Je recommence. Donc, j'ai pris... Oh, ça sent super bon. Ici, je l'avais acheté dans une boutique. C'était 21 euros. Mais ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Il y a 980 grammes. J'ai dû utiliser 50 grammes. 50 grammes de savon de Marseille. Avec ma bouloir, j'ai fait chauffer 800 millilitres d'eau. On prend des notes. Je recommence. 50 grammes de savon de Marseille en copeau de qualité avec 800 millilitres d'eau bouillante. On mélange. Ensuite, on ajoute une cuillère à soupe de cristaux de soude. Une cuillère à soupe de bicarbonate de savon noir. Et, tout simplement, une cuillère à soupe de savon noir. Je l'ai trouvé aussi chez Eddie. J'espère qu'ils en ont toujours. Parce que... Pourquoi est-ce que je dis ça ? Mais il y a longtemps. Ça dure longtemps. Parce qu'on a besoin de peu de produits. Donc, vous allez voir, le portefeuille reste épais. Contrairement à tous les produits chimiques qui coûtent une fortune. Voilà, j'ai rajouté. Ah oui, je n'ai pas mis le masque cette fois-ci avec les cristaux de soude pour voir. Et c'est vrai que j'ai dû me reculer parce qu'il y a un petit gaz qui s'y échappe. Donc, mais qui n'est pas nocif pour l'environnement. C'est simplement... C'est chimique, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème. N'oubliez pas votre masque. Voilà. Il s'est passé tout. On laisse refroidir deux heures. Et puis, j'ai récupéré un jus de fruits lousa en verre. Je l'ai lavé. Et voilà. C'est tout. Quand j'aurai fini, parce que je ne vais pas jeter celui que j'aimerais, quand je l'aurai terminé, je l'enlève. Et là, j'en ai une liquide vaisselle. Là, pour longtemps. J'en ai bien pour deux, trois fois en petit dosage. J'avais aussi une plus petite bouteille que j'ai récupérée. Je les garde. Et voilà. Deuxième petit truc. Alors là, c'est le bonheur. J'ai trouvé ça, aussi, une succursale de Coleroyt, qui est bioplanète. Mais je suppose que dans des plus petites boutiques de magasabi, on peut trouver. C'est génial. C'est du papier cuisson, réutilisable 100 fois. Alors, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. On le lave. Hier, j'ai préparé des cookies. Preuve. Les voilà. Les voilà, ici. Je vous montre. Voilà. Ils sont dans une boîte. En plastique. Parce que, à l'époque, petit à petit, à l'époque, je me suis dit, j'aimerais bien avoir des boîtes. C'est du plastique. Eh bien, c'est du plastique. Voilà. Maintenant, je change et je prends des boîtes en verre ou un plastique qui a des caractéristiques qui sont moins nuisibles. J'ai un peu regardé au magasin de nouveaux bioplanètes. Il y a moyen. Je vous montre. J'ai trouvé cette passoire qui est dans un autre, voilà, préserve, peut être recyclée. Dishwashers safe. Et c'est en plastique recyclable. Voilà. 100% plastique recyclable. Donc, c'est différent. Et vous savez que je l'aime mieux. Il est tout doux. Et ça, on garde toute une vie. C'est pas... Voilà. Et les plastiques que l'on avait déjà, comme les tupperware de maman, je garde. Et c'est assis. Il y a des... On continue de s'en servir. On ne le jette pas. Ou on peut les reprendre pour mettre des clous, des outils. Ma foi. Encore une fois, on ne court pas à la perfection. Vous ne culpabilisez pas. Vous dites, tiens, qu'est-ce que je ferais bien ? Oh, ben, Sabrina, elle m'a donné une bonne recette. Je vais essayer. Et si vous avez d'autres idées, il y a Jacqueline qui me disait que le vinaigre était aussi néfaste pour l'environnement. Par contre, je suis ennuyée parce que j'ai une magnifique recette pour enlever les mauvaises herbes des clinkers. Je vous la donnerai une autre fois. Et elle contient du vinaigre, du sel et de l'eau. C'est phénoménal et il est hors de question pour les nappes phréatiques que j'utilise encore du round-up. Mais déjà, ce n'est pas possible pour moi parce que j'étouffe. Je ne supporte plus les produits chimiques. Et je n'ai pas encore trouvé d'autres recettes qu'avec du vinaigre. même si je la crois, je vais me renseigner, avoir du discernement. Chacun a sa vérité, mais c'est qu'elle a fait ses recherches et qu'elle estime que ce n'est pas parfait parce que nous en utilisons tous. Donc, je vais me renseigner. Mais je vous donnerai quand même, entre les deux, cette recette, je vous assure, pour enlever les mauvaises herbes dans les graviers et les clinkers, c'est génial. Vraiment. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas parfait, mais c'est de bon cœur. Je vous embrasse et soyons tous imparfaits. Bisous.